C'est au musée historique de Villèle que les agents des arrondissements sud et ouest du département sont venus assister aux voeux du président. Le directeur général des services souligne l'engagement à venir des élus et des agents pour cette nouvelle année 2019. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les élus, je suis fier au nom de l'administration de vous présenter les voeux des agents du département, de vous souhaiter plein succès dans l'exercice de vos missions. Ces missions sont délicates, les gilets jaunes ont été extrêmement critiques à l'égard des élus et c'est souvent très injuste, mais il faut répondre à cette demande. Je souhaite vraiment que les initiatives que vous prenez, les actions que vous engagez soient mieux comprises par les réunionnais. Je souhaite en conclusion que l'année 2019 soit vraiment une année féconde et prospère pour tous les réunionnais et tous les agents du département. Agents techniques et administratifs, ils étaient plus de 500 à avoir fait le déplacement. C'est un moment très important que Monsieur Malcoeur met ça en place, ça veut dire qu'il nous considère vraiment comme ses agents. On travaille toute l'année, on souhaite qu'en fin d'année le Président nous présente ses voeux et nous donne ses appréciations sur notre travail qu'on a accompli toute l'année. C'est un moment où on peut retrouver les collègues d'une part et d'autre part, voir le Président en personne. Ça fait quand même du bien de voir, de percevoir, de toucher presque le Président parce que c'est notre patron. Et on entend, on essaie de suivre un peu ce qu'il fait politiquement et sur le terrain. Et on vient tâter un coup directement sur place, comment est-ce que ça donne ? Toujours avancer dans la collectivité, c'est important. Et toujours être au service de notre collectivité. Pour vraiment, il n'y a pas de plus important. Important, oui, important. C'est le mot d'ordre de notre Président. Cyril Melchior valorise l'action de ses agents dans leur mission de service public. 2018 a été une année riche d'événements marqués par la signature du Pacte de Solidarité Territoriale avec les 24 communes de Lille, avec également des difficultés climatiques et la mobilisation des Gilets jaunes. 2019 sera porté par un engagement fort de toute la collectivité dans ses missions au plus près des Réunionnais. Osons innover, osons dialoguer, osons structurer. Osons discuter les uns avec les autres parce que parfois aussi, ça aussi, il faut le dire, il faut le renforcer. Osons abolir les barrières, osons nous ouvrir à l'autre. Osons faire honneur à cette belle collectivité départementale qui, comme je le dis souvent, est la maison de tous les Réunionnais. Le Président rappelle la force des agents du département. Ils sont 5004, hommes et femmes, mobilisés au quotidien au service des familles réunionnaises. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada